voilà chers amis nous voilà à nouveau dans le coeur de notre église dont vous savez bien qu'elle est consacrée à saint ambroise la statue du saint est derrière moi mais vous savez peut-être pas qu'une chapelle une des deux chapelles du transept est aussi consacrée à saint ambroise c'est de notre saint patron que nous allons parler aujourd'hui cette statue de saint ambroise a été sculpté par gérard vincent en 1980 née à trèves en 339 après jésus-christ dans une famille noble et chrétienne ambroise devient gouverneur consulaire de la province d'émilie ligurie et responsable de l'ordre public à milan il est amené à intervenir dans la cathédrale au moment où catholique et arien s'affronte au sujet de l'élection de l'évêque on appelle arien les disciples du prêtre hérétique arius pour qui le fils est d'une nature différente de celle du père il est créé et non pas engendré par lui dans la confusion générale un enfant se serait écrié ambroise évêque et tous les assistants de confirmer ce choix ainsi en quelques jours ambroise est baptisé on administrait pas le baptême aux enfants à cette époque les adultes se faisait baptiser tardivement parfois même sur leur lit de mort puis ordonné prêtre et le 7 décembre 373 sacré évêque c'est sous son influence que saint augustin se convertit il reçoit le baptême des mains d'ambroise en 387 l'évêque de milan lutte contre l'arianisme il refuse de céder une importante basilique de la cité à la cour impériale de confession arienne il découvre les reliques des martyres saint gervais et saint prothès plus tard il jouit d'une autorité si incontestée qu'il impose une pénitence à l'empereur théodose lui même il meurt en 397 et repose aujourd'hui entre saint gervais et saint prothès dans la crypte de la basilique saint ambroise à milan il laisse une importante oeuvre exégétique commentaire sur l'évangile de luc et catéchétique sur les sacrements les mystères ainsi que des hymnes revenons sur l'affaire de la pénitence infligée à l'empereur théodose dans ce tableau le peintre d'histoire jules gène le neveu du 19e siècle a représenté saint ambroise interdisant à l'empereur l'entrée de l'église de milan les bras étendus l'évêque barre le passage au souverain surpris mais déjà sur le point de quitter les lieux au début de l'année 390 en effet à thessalonique est incarcéré pour une affaire de mœurs un célèbre cocher adulé du public un conducteur de chars qui s'illustre dans des courses pour lesquelles il existe un engouement analogue à l'engouement actuel pour les matchs de football la foule qui ne parvient pas à obtenir la libération de son favori se révolte et lapide le commandant militaire de la ville ainsi que plusieurs magistrats considérant que son autorité a été bafouée par cette rébellion l'empereur chrétien théodose 379 395 réuni le peuple de thessalonique dans l'amphithéâtre et ordonna aux soldats de massacrer tous ceux qui s'offraient au coup sans distinguer les coupables des innocents cette répression fit peut-être plusieurs milliers de morts il est peu probable que ce face à face de saint ambrose ait eu lieu tel que le neveu nous l'a peint le prélat a plus vraisemblablement adressé au souverain une lettre exprimant sa réprobation et lui prescrivant une pénitence afin qu'il expie son crime l'empereur aurait accepté de ne pas fréquenter l'office pendant quelques mois puis d'y assister dépouiller des insignes impériaux et sans participer à l'eucharistie avant d'être pardonné et réintégré dans la communion un second tableau un second tableau exécuté en 1876 par le neveu montre saint ambrose vendant les vases sacrés de son église pour racheter des prisonniers en effet la tradition rapporte que l'évêque de Milan n'hésita pas à faire fondre des objets liturgiques en métal précieux pour obtenir la libération de prisonniers capturés par les barbares qui en 377-378 arrivait à Achillé ville italienne située maintenant dans le Frioul merci de votre attention C'est parti.